Et on retrouve Amaru Cazenave. Bonjour Amaru. Bonjour Marie. Cette semaine, le thème de notre émission spirituelle, c'est comprendre la messe. Alors j'imagine que vous, vous l'avez bien comprise depuis des lustres, en tant que chrétien, que croyant, assidu, pratiquant. Vous me confirmez cela, Amaru ? Mais je vais même vous dire mieux. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on parlait de la prière. Oui. Et puis je vous ai donné une petite astuce, vous vous souvenez ? Oui, un quart d'heure par jour. Un quart d'heure par jour, mais c'est plus que ça. L'idée, c'était de voir le temps de prière, ce quart d'heure quotidien, non pas comme un moment qu'on prend pour Dieu, mais comme un moment que Dieu prend avec nous. Cette semaine, on parle de la messe. Et vous savez quoi ? J'ai une petite astuce pour vous, vous allez voir. Ah non, j'imagine l'astuce. Alors ne me dites pas que la messe, ce n'est pas une heure que je prends pour Dieu, mais une heure que Dieu prend pour moi. Vous la connaissiez ? Non, mais je l'ai vu venir. Je suis tellement déçu. Je pensais encore vous étonner cette semaine. Bon, ce n'est pas grave. Du coup, je vous raconte quoi ? Je ne sais pas, votre week-end ? Oui, enfin bon, il n'y a rien à arriver de spécial. Ça fait longtemps. Je ne vais pas vous raconter l'escape game que j'ai fait ce week-end quand même. L'escape... Quoi ? L'escape game. L'escape game. Et c'est quoi ? Vous savez, c'est un jeu. Vous pouvez le faire à plusieurs. Vous êtes enfermé dans une salle dont on vous donne des indices au fur et à mesure pour vous libérer. C'est hyper marrant. Il faudrait qu'on s'en fasse à l'occasion avec les équipes d'RCF. À fond. Là, le thème, c'était la prison. Dès le début, on est plongé dans un univers. On incarne des personnages d'une autre époque. Et les gens de l'escape game, ils commencent par nous lire un texte pour nous situer qui sont ces personnages qu'on va incarner. Et ils mettent vraiment toute leur énergie à bien nous faire vivre le truc. Ils avaient mis des bruitages de la musique pour nous faire ressentir les émotions des prisonniers. Franchement, c'était génial. Moi, j'y croyais à fond. On était quatre et ils nous avaient mis par binôme dans deux cellules. Dès le début, on comprend qu'on ne va pas y arriver tout seul et qu'il faut qu'on compte les uns sur les autres. Sinon, impossible. D'ailleurs, chaque binôme avait des indices pour faire libérer l'autre binôme. Donc, c'est vous dire qu'il y avait un niveau de coordination entre nous qui était intense. Mais une fois qu'on était sorti de la cellule, il fallait encore sortir de la prison. Et là, pareil, s'il n'y a pas d'esprit d'équipe, impossible de trouver la solution. Moi, ce qui m'a plu, c'est que c'était incarné. J'avais beau savoir que c'était des décors, j'y croyais à fond. J'étais vraiment un prisonnier qui allait être libéré avec ses copains au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps et dans l'espace. Ça, c'était samedi après-midi. Et puis, dimanche, on a été à la messe. Et franchement, à la fin de la célébration, je me suis dit que la messe, c'est un peu un escape game. C'est-à-dire ? Dès le début de la messe, on est plongé dans un univers, rien que l'église. Nous, on se plaint tout le temps parce qu'il fait froid, mais ce n'est pas anodin comme lieu. C'est majestueux. C'est vrai. Ça raconte quelque chose. C'est un peu magique. Et puis, les chants, ils nous plongent dans une ambiance, dans une atmosphère spirituelle. Les textes qu'on lit, ils nous parlent de personnages d'une autre époque, mais dont on sent bien qu'on est proche. On peut lire dans leurs histoires des traits de caractère similaires au nôtre, des enjeux qu'on connaît tous. Ça nous rejoint, c'est vrai. Et puis, au fur et à mesure de la messe, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, dans ce temps hebdomadaire, au fur et à mesure qu'on est amené en fait à vivre une libération. Et si ce n'est pas nous qui nous libérons tout seuls, mais bien le Christ qui nous libère, nous, nous y participons. Nous devenons les héros d'une histoire plus grande que la nôtre. L'histoire du salut de Dieu qui passe par la mort et la résurrection de Jésus. C'est vrai qu'on y met une application toute particulière au moment de Pâques, avec le feu, l'eau, les cierges. C'est vrai. Moi, je suis fan de Pâques. Je suis fan. D'ailleurs, cette année, je crois qu'il va falloir être particulièrement créatif pour pouvoir ressentir la puissance de la Vigile Pascale avec le couvre-feu. Si on fait la Vigile Pascale à 14h, ça va être... Par exemple, il va falloir se réinventer. Et enfin, la messe, je la vis forcément en communauté. Ici, crée un esprit d'équipe, non par affinité, mais parce que nous sommes tous conscients que nous avons besoin d'être libérés. Et que cette libération n'est pas en jeu, mais que c'est une histoire vraie qui nous concerne tous. C'est parti.